Il y a un autre aspect ultra intéressant dans ton parcours, c'est ton lancement en freelance en 2019, donc tu avais un CDI on va dire assez classique, mais tu voulais te lancer en freelance, et tu as profité d'un statut ultra particulier qui est le statut entrepreneur salarié, on connaît le portage salarial, mais ce statut là on a tendance à pas trop le connaître, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Bien sûr, j'adore parler de ce sujet, parce que j'estime que si j'avais pas croisé sur ma route ce statut, je serais peut-être encore salariée à l'heure actuelle et pas 100% épanouie, ce statut je l'ai connu grâce à ma conseillère Pôle emploi, c'est ça suite à mon CDI, quand j'ai atterri dans le bureau de la conseillère Pôle emploi en lui disant au secours, panique à bord, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je me mets en freelance, est-ce que je retourne en entreprise, les deux me tentent, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, façon de travailler, qu'est-ce que je fais, qui suis, je panique à bord, et elle m'avait dit mais en fait il y a un statut hybride qui existe, qu'on connaît très peu, ça c'est vrai, qui existe pourtant depuis une vingtaine d'années, c'est le statut d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi. Tous ces mots compliqués pour dire qu'il y a un statut alternatif qui existe quand on veut se mettre à son compte, lancer son activité de freelance, par exemple de prestataire de service, tout en bénéficiant des avantages du salariat. Alors attention, ça veut pas dire qu'on va re-rentrer dans une boîte et un schéma classique en étant salarié avec un patron, on reste son propre patron, on lance son activité comme un micro-entrepreneur lambda, sauf qu'on fait partie d'une structure, donc cette fameuse coopérative qui va nous accompagner, qui va nous accompagner sur le plan comptable, juridique, si jamais on a des questions, qui va nous former à plein de sujets, qui va vraiment nous épauler et qui va nous offrir donc un statut légal d'entrepreneur salarié et donc sur le papier. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que j'exerce mon activité de freelance, mais j'ai un contrat, je suis salariée de cette coopérative pour être mon propre patron. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et derrière, j'ai tous les avantages du salariat, que ce soit en termes d'avantages sociaux, de mutuelles, de cotisations pour la retraite, pour les congés, pour tout ce que tu veux. Donc globalement, sur le papier, j'ai un contrat de travail, j'ai des fiches de paye tous les mois sur la base de mon chiffre d'affaires. Ce statut, il a été super utile, notamment quand j'ai dû trouver un appart. J'ai pas eu toutes les galères qu'on connaît bien de « bah ouais, mais t'es freelance, t'es micro-entrepreneur » ou « ta boîte, elle a que trois ans, mais bon, tu fais des super chiffres d'affaires, mais bon, après tout, tu restes entrepreneur ». Non, sur le papier, je suis légalement salariée. Salariée d'une coopérative, faire mon activité de freelance, mais salariée avant tout aux yeux de la loi, aux yeux des banques, aux yeux de l'État. Et pour moi, ça ne change rien dans mon quotidien, si ce n'est que je me suis enlevé certaines tâches assez chronophages, puisque je suis épaulée dans mon activité, encore une fois, pour la comptabilité. Alors, c'est pas la coopérative qui va me trouver mes clients, attention. Par contre, je peux trouver des partenaires, il y a plein de choses qui sont mises en place pour trouver des clients, c'est ça, mais ils trouvent pas ma place. Donc c'est vraiment un accompagnement. C'est un statut qui est hyper bénéfique, notamment quand on se lance, qu'on a une petite phobie administrative comme moi, qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre son début d'activité de freelance. Et puis, c'est aussi un statut qui correspond aux personnes qui durent dans la durée, qui vraiment développent une activité pérenne. Donc ça fait quatre ans et demi que je suis dans cette coopérative qui continue de m'épauler, de m'accompagner. J'ai de l'accompagnement direct avec une conseillère. J'ai un accès à un espace de coworking. Donc c'est un système qui mise beaucoup sur le collectif aussi. Il y a bientôt 400 entrepreneurs dans ma coopérative qui s'appelle Omnicité. Et puis, dès que j'ai des sujets comptables, juridiques, ils sont là pour moi. Et ce système, il fonctionne en échange d'une contribution. C'est-à-dire que tous les mois, je verse 10% de mon chiffre d'affaires. C'est plafonné. C'est plafonné à 11 000 euros par an. Donc le jour où je vais dépasser les 110 000 euros de chiffre d'affaires, la commission ne va pas augmenter. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre des perspectives pour les personnes qui durent et qui, au bout d'un moment, dépassent ces six chiffres. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et je milite sur LinkedIn pour que ce soit beaucoup plus connu. Et encore hier, j'ai rencontré quelqu'un dans la coopérative qui m'a dit « Ouais, je suis arrivée grâce à tes postes. LinkedIn, on t'en parlait. Je lance mon activité. Il n'y a rien de plus beau pour moi d'être influencée, on va dire, la trajectoire professionnelle de certaines personnes en faisant connaître ce statut qui mérite d'être connu de ouf. » Je ne savais pas qu'ils limitaient les 11 000 euros à l'année. Ça, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait les 10 % parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Mais les 11 000 euros, ça, c'est quand même assez bien. Enfin, en gros, si tu fais plus de CA, ils ne te prennent pas plus. Parce que moi, je travaille souvent sur Malte. Et sur Malte, ils prennent 10 %. J'avoue que les 10 %, si je peux les éviter à chaque fois, c'est pas mal. Mais c'est quoi les conditions, finalement, pour avoir accès à ce statut ? Est-ce que tu dois avoir des objectifs de CA ? Est-ce que tu dois faire tant chaque mois ou autre ? Enfin, c'est quoi les conditions pour l'avoir ? Alors déjà, il y a une condition en termes d'activité. Par exemple, tu ne peux pas te dire « Demain, je vais lancer une boutique avec du stock, des produits, etc. » Ça, ce n'est pas des activités qui peuvent être hébergées par ce statut et ce type de structure. Donc, il y a déjà des conditions en lien avec ton activité. C'est un statut qui est propice aux formateurs, aux activités de service, que tu fasses du conseil, de l'opérationnel. Franchement, moi, j'ai des collègues profs de yoga, développeurs web, conseillers en transition écologique. Voilà, ça peut couvrir plein de sujets. Mais dès lors que tu n'as pas de stock à gérer, si c'est pour lancer une boutique demain, ce n'est pas forcément le modèle le plus adapté. Déjà, il y a ça. Et puis, quand tu veux rejoindre une coopérative, tu as un premier rendez-vous pour expliquer ton projet. Je veux lancer mon activité de rédacteur web. Voilà pourquoi je veux le faire. Qu'est-ce que je faisais avant ? C'est ni plus ni moins qu'un rendez-vous classique pour voir un peu ta motivation, ton projet. Tu n'es pas obligé d'arriver avec un prévisionnel sur cinq ans. Ce n'est pas du tout ce qu'ils viennent chercher. Et puis après, tu signes ce qu'on appelle un contrat CAP. Ça ressemble un petit peu à une période d'essai dans le salariat classique. Le contrat CAP, c'est un contrat d'appui pour les porteurs de projets entrepreneuriaux. C'est une période qui dure six mois, qui est renouvelable une fois. Et pendant ces six mois, c'est complètement OK. Si tu fais zéro euro de chiffre d'affaires parce que tu es en train de te lancer, parce que les débuts sont parfois un petit peu lents, il faut le reconnaître, on ne va pas attendre de toi que tu génères… Il n'y a pas d'objectif de chiffre d'affaires. Tu n'es pas objectivé là-dessus. On ne va pas te virer au bout de deux mois parce que ton activité n'est pas encore 100 % rentable. Donc, tu as cette période-là, on va dire, d'essai grâce au contrat CAP. Et puis, dès que tu es prêt, tu passes au salariat, entre guillemets. Tu signes ton contrat d'entrepreneur salarié. Et à partir de ce moment-là, tu es lancé. Tu reverses les 10 % de ton chiffre d'affaires tous les mois à la coopérative. Mais dès le jour 1, en fait, que tu sois en contrat CAP, que tu arrives déjà avec une activité qui fonctionne, dès le jour 1, tu es accompagné. Tout le monde bénéficie du même accompagnement, des mêmes outils. Et le but, c'est que tu progresses à ton rythme, en fait. La différence, finalement, entre le portage salarial et toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'en gros, tu es quand même plus freelance, plus proche du freelance que celui qui fait du portage salarial. Le portage salarial, je crois qu'il pousse des missions auprès des freelances, ça me semble. Alors, pas toujours. Tu peux avoir des sociétés de portage salarial qui laissent les entrepreneurs libres de trouver leur propre mission. Ce qui va surtout différencier, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est deux statuts qui ressemblent, c'est deux structures qui te prennent une commission pour pouvoir héberger ton activité. Toi, ça t'évite de créer une micro-entreprise, de machin à un. Donc, en gros, c'est un statut qui est plutôt arrangeant. Par contre, ce qui va vraiment différencier les coopératives d'un côté et le portage salarial de l'autre, c'est aussi l'ADN de la structure, dans le sens où les coopératives, c'est très ancré humain, accompagnement humain, ESS. Moi, je suis chez Omnicité, c'est une coopérative du secteur de l'ESS. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités plutôt orientées économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est très ancré dans l'humain, dans l'accompagnement. Et donc, à l'inverse, des sociétés de portage salarial qui sont parfois un moyen, si tu veux, de signer un bout de papier pour dire j'ai une société hébergée et puis je peux commencer à facturer, dans la coopérative, on va vraiment déployer des moyens pour t'accompagner. Il y a l'humain, il y a cette notion de collectif. Aujourd'hui, en portage salarial, souvent, tu n'as pas trop cette notion de collectif de tu rencontres les autres entrepreneurs qui sont portés par, du coup, la société de portage salarial. Tu ne vas pas forcément avoir quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te coacher tous les mois, un comptable à disposition pour répondre à tes questions. Tu vas parfois avoir des outils, ça, c'est vrai, mais tu as une sorte d'accompagnement vraiment humain. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce statut-là, parce qu'en portage salarial, souvent, c'est pour, entre guillemets, signer un bout de papier et puis être facilité pour pouvoir après trouver tes propres clients ou être aidé pour trouver tes propres clients. Et cette vraie dimension humaine, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais voilà, chez Omnisté, ça va de, on a un jour de coworking par semaine, il y a plein d'événements qui font qu'on se rend compte, il y a des petits déjeuners, il y a des soirées, il y a plein de choses qui se passent pour vraiment cultiver cette notion de communauté et de collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada